Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo poursuit sa tournée au Proche-Orient. Pompeo affiche clairement la position des Etats-Unis sur le nucléaire iranien à Riyad et Tel Aviv, une tournée qui survient à deux semaines de la décision du président Donald Trump concernant l'accord sur le nucléaire iranien. La sécurité de l'Arabie saoudite demeure une priorité pour les Etats-Unis. Nous continuerons de travailler avec les autorités saoudiennes pour parer toutes les menaces envers elles. Cela concerne notamment l'Iran. Elle déstabilise l'ensemble de la région et prend en charge des milices et des groupes terroristes. L'ancien patron de la CIA réaffirme le plein soutien de Washington à son allié saoudien. Washington et Riyad développent une coopération étroite dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme dans le monde. Les autorités saoudiennes, elles, soutiennent de leur côté les efforts américains visant à améliorer l'accord nucléaire avec l'Iran et appellent à de nouvelles sanctions contre Téhéran. Il faut intensifier les inspections des installations nucléaires iraniennes. Pour résoudre le problème iranien, nous recommandons davantage de sanctions contre le pays pour ses violations des décisions internationales sur les missiles balistiques. Son soutien au terrorisme et ses ingérences dans les affaires des pays de la région. Selon le secrétaire d'état américain, l'ambition de l'Iran serait de dominer le Moyen-Orient. A Tel Aviv, deuxième escale de Pompéo au Proche-Orient, Benjamin Netanyahou accuse l'Iran de vouloir avaler les pays l'un après l'autre. A l'heure où Pompéo assurait que Washington allait continuer à travailler avec ses alliés européens pour corriger l'accord nucléaire, le président iranien Hassan Rouhani a réitéré à son homologue français Emmanuel Macron la position de Téhéran. Selon Rouhani, le texte n'est en aucune manière négociable. D'après l'Elysée, les deux présidents ont convenu de travailler principalement dans les prochaines semaines sur la préservation du contenu de l'accord de 2015 dans toutes ses composantes, ainsi que sur la situation au Yémen et en Syrie, pays dans lesquels Téhéran est impliqué à différents niveaux.